bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu oh my dog c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait déjà pas mal de petites vidéos que vous pouvez toutes retrouver sur le playlist de ma chaîne youtube si vous le souhaitez d'ailleurs avant de continuer pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à liker les vidéos et à cocher la cloche merci à vous pour le faire tout ça ça fera connaître et avancer machin donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer un petit peu dans la pêche je vais vous montrer un moyen infaillible presque infaillible de finir toutes vos commandes donc une petite astuce pour réussir vos commandes tous les jours donc moi j'ai réussi à la faire donc je pense que vous pourrez aussi le faire cette petite commande donc ici vous savez que tous les jours vous avez des commandes à faire vous avez trois commandes à faire tous les jours régulièrement ce qui vous permet d'avoir des perles les perles vous êtes à monter vos attributs de deux que de pêche voilà vous vous accessoires de pêche plutôt vous en réussissez si vous restez pas les trois d'un journée ils sont effacés et vous en avez trois autres le lendemain donc il faut vraiment les réussir donc le meilleur moyen de réussir vos missions après à coup sûr presque 100% voilà c'est en fait vous allez pêcher dans la journée donc automatiquement dans la journée vous allez pêcher donc le premier jour si vous avez des faciles comme moi vous serez tranquille ce que je vous conseille une fois vous avez fini quand vous faites gestion automatique vous faites gestion automatique ça vous enlevez vous mettez mettre automatiquement dans l'aquarium vous mettez tout vous mettez pas de croix ici pour régler la qualité vous commencez et vous mettez tout c'est à dire que tous vos poissons que vous allez pêcher dans la journée vont aller dans l'aquarium c'est à dire qu'après vous allez devoir gérer un petit peu voyez actuellement j'en ai 135 sur 200 le but du jeu c'est qu'à la fin de la journée avant de l'an avant que vous vous couchez que votre aquarium en gros au niveau des deux soit proche des deux sont c'est à dire que vous aurez énormément de possibilités d'avoir de différents différentes sortes de poissons dans votre qu'un aquarium comme ça quand vous allez vous connecter le lendemain vous avez aimé le lendemain toutes qu'on vous commande seront déjà prêtes en gros et les moins tortue gros ventre et petits poissons je pouvais donner de suite c'est à dire que là je suis arrivé hop il me faut une tortue et ben je vais sur tortue qui est là hop je fais cliquer soumettre ça donner après il me fallait gros ventre je crois c'est ça où c'est qu'il est gros ventre gros ventre voilà il m'en fallait trois je donnais les trois pas tortue pareil et après il me fallait je sais plus quoi petit poisson petit poisson voilà c'est très simple donc en fait il faut que dès que vous avez fini là c'est en fait il faut une fois une fois que vous avez fait votre commande la première fois vous faites trop commande vous finissez après vous faites automatique vous laissez tous vos poissons aller dedans par contre il faut je vous montrer après il faut réguler un petit peu c'est à dire que vous allez m'ont donné de nénat de temps en temps vous jetez un petit coup d'oeil dans votre poissonnerie notre avocarium pour pas que ça arrive projet de sang si vous êtes à peu près à 150 vérifier là j'ai encore un peu de marge donc là je laisse venir je ferai je ferai l'être venir là c'est à dire que là je serai prêt déjà mon poids mois pour demain c'est à dire que tout ce qu'ils vont demander demain comme commande je serai déjà prêt à donner donc là ce que je vais faire ce que moi je vais laisser je pêcher pêcher donc ici juste avec ce bouton des jeux pêcher ça va être dedans et après ce sera juste la régulisation réguler les poissons qui sont dedans c'est à dire que tout ce qui est petit poisson tout ce qui est en bas voilà des petits blancs vous n'avez pas forcément besoin de tous les garder les petits blancs en général vous avez largement de quoi les trouver régulièrement tout ce qui est blanc donc vous le trouverez tout le temps voyez j'en ai pas mal donc de ce côté là tout ce qui est blanc vous pouvez en gros vendre sauf je conseille tout ce qui est grand grand poisson et ses moyens poissons sont sont assez plus compliqué à trouver sous tous les grands poissons à partir des grands poissons blancs je pense et pas donc ce que vous faites c'est tout ce qui est petit poisson vous pouvez vendre hop voilà tout ce qui est blanc voyez tout ce qui est blanc voilà les créatures aussi marine blanc vous pouvez vendre voyez tout ce que je vais enlever je serai presque à 100 donc il me restera encore sans place ouais tout ça oui j'en ai beaucoup tout ce qui est blanc en gros vous pouvez supprimer et vous gagnez des sous ouais ça c'est des trucs assez facile à avoir alors ça c'est une façon de faire sinon l'autre façon de faire ça qui est un petit peu mieux c'est que vous gardiez minimum minimum 3 poissons ou ces poissons ou après c'était un truc aquatique créature aquatique ou 3 minimum 3 en 1 3 maximum on va dire plus tôt c'est à dire que comme la voyez j'ai quatre gros moyens donc là bon si je m'approchais des 200 là j'ai largement la marge pour le faire mais là si je serai entre on va dire à 180 si vous êtes à 180 que vous avez encore pas mal de pêche à faire et que vous devez garder à peu près 200 pour le lendemain avant de faire votre commande vous en garder trois maximum surtout vers les blancs voilà si vous avez plus de blanc vous regardez après vers le haut vous montez vers le vert et ainsi de suite etc mais gardez-en maximum trois ou quatre maximum parce qu'en général ici toutes les commandes c'est tout soit un deux trois quatre grands ce grand maximum 5 c'est par rapport au nombre d'étoiles voyez puis vous montez puis vous en demandez soumettre 4 4 groupes ventre donc là il m'en faut quatre voilà il faut 10 mais c'est des petits poissons les petits poissons ça vous les trouvez tout le temps donc voilà mais gardez sûrement trop 4 voilà de chaque poisson de chaque différentes races de poissons dans votre aquarium comme ça dès que moi je vais commencer demain matin j'arrive j'ai plus qu'à faire récupérer 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 direct voilà et vous faites ça aussi pour le lendemain vous préparez votre comment pour le lendemain en fait vous gardez dans votre aquarium au maximum jusqu'à ça alors il y a un petit bémol bien sûr parce qu'il faut dire tu as un petit un petit hack dedans voilà c'est que vous pouvez pas tout garder malheureusement il ya certaines c'est pas des poissons ou un truc c'est tout le reste vous pouvez pas forcément garder alors il y aura forcément ça m'arrivait et malheureusement je n'ai pas eu dans la commande ça peut arriver qu'il ya les autres objets à récupérer dont la palourde la part lourde est un un gros coquillage qui vous donne des perles justement et que vous n'avez pas régulièrement donc ça si vous pouvez pas la mettre dans l'aquarium cd ces trucs qui s'enlève dessus comme le tissu les bottes les arbres ou je sais plus qu'est ce qu'il ya qu'est ce que vous pouvez trouver dedans c'est des choses qui vous gagnez aléatoirement et qui ne vont pas dans l'aquarium ça malheureusement vous pouvez pas le mettre en comment en garder de côté pour votre commande donc le seul moyen qui a pour que ça marche c'est que vous cliquez sur magasin vous trouvez ce qu'il ya correspondant donc ça va être sûrement ça les groupes poissons même pas l'eau de la chair mais cela peut attirer certaines créatures spéciales donc les créatures spéciales il ya ça après faudra des créatures spéciales aussi faut regarder un petit peu c'est lesquels a passé mieux faut regarder ce qui écrit voilà je vous ai fait une petite vidéo pour montrer exactement ce qu'il vous faut que m'a pas donc n'hésitez pas à regarder donc si écrit palourde ou un autre objet je conseille de prendre surtout pour la palourde dans le magasin les objets conséquents vous cliquez sur gestion vous faites soumettre soumettre de commandes et mettre automatiquement à l'aquarium par contre avant de lancer le matin vous faites votre commande vous mettez tous les poissons qui sont de votre commande dedans et avant de relancer vous videz un petit peu votre aquarium descendez à une cinquantaine voilà comme ça vous avez le temps parce que normalement quand vous vous connectez le matin vous êtes à peu près entre 100 et 150 donc n'hésitez pas à à vider votre aquarium une fois que vous avez mis votre commande voilà et après une fois que vous avez vider votre aquarium vous mettez ici vous mettez vous a pas vous mettez automatiquement vous mettez ça et vous envoyez voilà moi je vous conseille de ne pas cliquer là dessus à part à part si vous cherchez un truc bien spécifique voilà parce que là voilà mais sinon moi je prends que c'est de là à chaque fois quand je veux soumettre et quand je veux pas soumettre voilà et après je fais le tri moi même dans l'aquarium voilà donc c'était une petite astuce pour réussir presque toutes vos commandes à coup sûr non voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à l'accueil vidéo et à coucher la cloche merci à vous je peux faire ces choses là ça coûte pas grand chose et moi ça fera connaître et avancer ma chaîne allez sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos allez ciao ciao